Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence dédiée à la conception d'espaces clients avancés sous e-commerce. Alors Mickaël, peux-tu résumer un petit peu le sujet de notre intervention ce matin ? Nous n'allons pas. Il n'a pas trop préparé. En gros, pour résumer, on va parler de e-commerce et plus particulièrement des espaces clients au niveau des possibilités, de ce qu'on peut ajouter, au niveau des options, de tout ce qui est personnalisable et il y a beaucoup de choses à dire. En gros, comment faire un espace client qui déchire avec e-commerce ? C'est un bon résumé. C'est le deal de la conférence. Alors, bon, pour se présenter rapidement, on ne va pas étaler non plus dix ans nos titres de noblesse. C'était pour rigoler un petit peu. Mais pour se situer, peut-être que vous connaissez l'un de ces petits logos. Et si vous êtes... Il y a des gens du Sud-Ouest dans la salle, là, d'ailleurs ? Oh, mais il y en a plus ! Et bien, si vous êtes dans le Sud-Ouest, peut-être que vous serez intéressés pour aller au meet-up WordPress, sur la Côte-Basque notamment, et on essaye de s'implanter sur Gironde. Donc, on pourra causer WordPress. Voilà, on pourra rediscuter après. Il y a des gens de Bordeaux, d'ailleurs, pas ici ? Il faut monter un truc à Bordeaux ! S'il n'y a pas déjà quelque chose, on ne sait pas trop, voilà. Voilà. On enchaîne. Alors, WooCommerce. Ah, WooCommerce. Donc, c'est une extension WordPress qui permet de faire de l'e-commerce. Est-ce que, déjà, dans la salle, il y en a qui font du développement WordPress et qui utilisent... Qui fait du WooCommerce ? Levez la main, s'il vous plaît. Non, déjà, qui c'est ? Bien. Alors, maintenez la main levée, s'il vous plaît. Et parmi vous, qui vend des projets WooCommerce à des clients ? Voilà. Autant, autant, autant. Donc, c'est bien, c'est bien. Vous êtes à la bonne conférence, c'est rassurant. Bon, WooCommerce, racheté depuis le mois de mai par Automatique, société qui supporte donc le projet WordPress. Et on espère qu'ils vont encore plus le booster dans les mois qui viennent, puisque l'acquisition a eu lieu, mais on ne sait pas trop encore ce que ça va donner pour la communauté des utilisateurs. Ce qu'on peut dire aussi sur WooCommerce, c'est que c'est un plugin auquel on peut greffer d'autres plugins. C'est-à-dire qu'on peut lui donner encore plus de fonctionnalités. Donc, à la base, il a certaines options. Et si quelque chose manque, on peut très bien dire, bon, peut-être que quelqu'un a développé un plugin qui vient se greffer à WooCommerce. Ça fait le plugin du plugin. C'est ça un peu, c'est qu'on peut faire... On pourrait très bien avoir... On a WordPress avec tout son écosystème d'extension, mais finalement, cet univers-là, on le retrouve aussi sous WooCommerce qui a aussi son écosystème d'extension. Et c'est presque deux mondes qui ont leur univers à part entière. C'est cette particularité-là qu'on va aussi creuser... Tout au long de la conférence. Tout au long de la présentation. Boum. Boum. Voilà. Petite animation sympa. Donc, pour situer les choses, WooCommerce, en 2016, les stats sont toutes fraîches. On les a sortis du service Built With, je ne sais pas si vous connaissez, qui a un outil de stats en ligne quasiment au jour le jour, sur toutes les technologies de web utilisées. Et donc, on s'est attardé sur les parts de marché par pays pour WooCommerce. Et on fait un constat assez clair. Oui. C'est carrément presque 60% pour les Etats-Unis. Donc, c'est vraiment là-bas que ça marche. Et en France, on n'a que 3,3%. Donc, c'est vraiment très peu, en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous vient des Etats-Unis et sur lequel c'est en train d'émerger ici un petit peu. Je ne sais pas si, d'ailleurs, on aurait pu voir une autre perspective de... Ah, oui. Pardon. OK. Donc, seconde stat très intéressante, pour nous, francophones notamment, c'est qu'on est au niveau mondial à environ 30% de parts de marché sur les solutions e-commerce avec des gens qui utilisent e-commerce. Mais sur le marché français, on aura du PrestaShop beaucoup plus majoritaire, beaucoup mieux implanté. Alors, au niveau mondial, ce n'est pas du tout le cas. En fait, PrestaShop ne sort même pas dans les stats, quoi. Et c'est ça qui est marrant. Mais alors que chez nous, en France, c'est très, très connu et largement implanté. Et c'est aujourd'hui concurrent direct d'une solution comme e-commerce, quoi. Donc, la perception des choses, c'est quand même propre au pays dans lequel on se trouve. Et attention au marché, quoi. La stat des 30%, bon, chez Wootem, ils aiment bien, mais je pense mon français aussi, quoi. Oui, c'est clair. Et puis après, on a du Magento qui résiste très, très bien, qui est très bien implanté sur les gros projets aussi. Du Shopify. Et après, il y a plein de solutions dans tous les sens. Donc, le e-commerce, il est naissant, finalement, sur les solutions mode CMS, quoi. Alors, comment définir un espace client ? Alors, déjà, pour répondre à la question, ça serait bien qu'on sache ce qu'est un espace client par défaut dans WooCommerce. Parce que le sujet, c'est quand même de parler de WooCommerce et de WordPress en général. Et donc, du coup, par défaut, l'espace client de WooCommerce, quand il est sorti de la boîte, mais il est assez simpliste, en fait. Et il répond à deux choses. La consultation, la modification des informations personnelles. Donc, en fait, vous pouvez éditer dans votre compte vos adresses, vos mots de passe, et aussi tout ce qui concerne vos identifiants. Et ensuite, et c'est quand même pas mal, c'est de pouvoir consulter l'historique de ces commandes. C'est là où on peut retrouver où on a passé nos commandes, et aussi, surtout, l'état des commandes. Donc, on peut aussi voir si la commande est en cours, si elle a été bien payée, s'il n'y a pas eu de soucis, ou si elle est terminée. Et donc, on a quand même un cas particulier, c'est si vous avez des produits qui sont dits virtuels téléchargeables. Donc, les produits virtuels, c'est tout ce qui n'est pas physique. Par exemple, si vous vendez un service, je ne sais pas, une nuit d'hôtel, par exemple. Un e-book ? Un e-book, après, donc ça devient un produit virtuel, mais aussi téléchargeable. Tout à fait. Téléchargeable, donc ça peut être, par exemple, un fichier MP3, j'ouvre une musique, c'est un produit virtuel téléchargeable. Donc ça, vous le retrouverez aussi dans l'espace client, vous pourrez le retrouver et le télécharger. Et à part ça, on ne fait rien d'autre dans cet espace client. Et je ne sais pas vous, moi, ça me paraît un peu basique, surtout de base comme ça. Je confirme. That sucks ! Un exemple avec le thème storefront, très connu des utilisateurs de WooCommerce, puisqu'il est gratuit et il est souvent présenté dans les tutoriels de chez eux, et c'est un peu leur fer de lance. C'est comme on a les 20 dans les Wordpress, on va avoir le storefront, qui a des extensions aussi qui viennent se greffer spécial storefront. Si vous voulez apprendre à développer des thèmes WooCommerce, c'est pas mal quoi. Donc vous pouvez creuser ce qu'ils mettent dedans. Il y a des petites fonctions sympathiques. Et bien le storefront de base, qu'est-ce qui nous sort au niveau espace client ? Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, les commandes, l'adresse, et éditer le profil. C'est ce que je viens de dire. Oui, la side précédente. Autant dire que ce n'est pas terrible, ça ne tient pas trop la route. Si on veut faire un WooCommerce, il va falloir trop se contenter de ce qu'il y a de buzz dans WooCommerce. Sinon on va passer un peu pour des nuls quoi. Peut-être pas quand même. Auprès des clients quoi. Non mais je pense qu'on peut le pousser un peu plus cet espace client. Tu crois ça ? Oui, je suis sûr. Et je pense qu'on peut rajouter des petites options. Je ne sais pas, peut-être continuer. Tu as des petites idées ? Oui, j'ai des idées. Déjà, est-ce que vous avez des idées de ce que ce serait un espace client optimal pour vous ? Vous pouvez avoir une idée dans mon espace client, je veux quoi ? Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle ? Vous ou un espace client, je suis client, je me connecte, boum, je devrais avoir quoi ? De base quoi. Ah, facture, voilà, ça c'est bien ça. C'est bien. Comment ? Gestion de commande dans la de base. Gestion de commande dans la de base. Ouais. Ouais, pas mal ça. Suivi des livraisons, oui, c'est bien. Support. Et ouais, support. C'est important. Vous savez, tous ces trucs là, j'ai un problème avec mon produit, ou j'ai un produit virtuel, je vais opposer un ticket, il y a un bug dans le produit que j'ai acheté. Comment on fait ? Voilà. D'autres suggestions ? Oui, repasser une commande. Il me semble que c'est de base dans e-commerce. Oui, c'est des avoirs. Oui, c'est des avoirs. Oui, c'est des avoirs, oui. Ouais. Ouais, je ne sais même pas si... Vous avez de bonnes propositions, il y en a d'autres ? Ouais. Tu rassures, on l'a dit ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Suggestions de produits, tout à fait. Wishlist, voilà. Oui, wishlist, c'est important. Comme sur Amazon, quoi. Ou sur d'autres boutiques. Oui. Je n'ai pas bien entendu en fait, j'ai juste entendu mon prénom. Donc en fait, on ne s'est pas trop compliqué la vie. Nous, on est allé voir sur Amazon ce qu'il y avait. Oui, il y a d'autres ESS clients d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais, il ne faut pas citer de marque. Pour ceux qui nous regardent, bonjour à la caméra aussi. Et bonjour au replay. Eh ouais, parce qu'il faut les saluer. Donc, on a dit les factures PDF. Ils sont bons, ils sont bons. Suivis de colis, ça a été dit. Ça ne marche plus. Voilà. Retour produits SAV. Ça serait un jeu, il y en a qui gagnent là. Gérer mes moyens de paiement. Ça, ça peut être... Alors, vas-y retourner sur les moyens de paiement, mais... Sur les moyens de paiement, c'est que des fois, on peut enregistrer sur la carte bancaire pour repasser commande plusieurs fois. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir le gérer directement depuis son espace client. Ouais, supprimer sa carte bleue, si on peut la laisser traîner sur un e-commerce par exemple. Il faut avoir confiance, mais oui. Voilà. Gestion des paiements récurrents. Ça, c'est intéressant. Les gestions de paiements récurrents. Si par exemple, vous avez quelque chose qui doit retomber tous les ans, il faut repayer pour pouvoir continuer de profiter d'un service ou quelque chose. Ou un abonnement mensuel pour accéder à des choses, du contenu. Et donc, du coup, voilà. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Un abonnement à un service de streaming vidéo. Et une association. Une association. Et on peut aller plus loin. Donc, on a parlé de la liste de vos envies, la wishlist. Voilà. C'est effectivement intéressant. Les avantages clients. Ah ! Ça n'a pas été cité, ça ! Fournir un coupon de réduction à un client récurrent qui a déjà acheté pour 100 euros d'achat chez vous. Voilà. Il vous le récompense automatiquement, par exemple. Donc, il faut bien qu'il retrouve le coupon quelque part parce qu'un mail, ça se perd. Donc là, hop, dans son espace client, on peut lui remonter des coupons. Ou d'autres types d'avantages, pour le coup. On peut tout imaginer. Il faut être créatif. Gestion de la communication. Oui. Donc, par exemple, si on veut s'abonner à une newsletter et qu'on veut s'y désabonner. Voilà. Donc, ça pourrait se trouver ici, quand c'est géré. Bon. Ça, c'est un peu la vision de l'espèce client optimal qu'on a imaginé. Il y a sans doute deux fois plus de choses que l'on peut avoir là-dedans. On a essayé d'être un peu plus global. On a regardé sur des e-commerce connus. En gros, on a retrouvé ça, quoi. Puis, on a réfléchi aussi à ce qu'on voulait, nous, dans un espace client en 2016. Bien sûr. Alors là, on a une deuxième slide. C'est un espace client pour des membres. Il y a une nuance là-dessus. Parce que c'est un peu le sujet qu'on va creuser plus en amont maintenant. C'est finalement, vous êtes client, mais aussi membre de quelque chose, membre d'un site. Et là, dans ce cas particulier, il y a d'autres services à proposer. Et où, combien c'est adapté pour cela ? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? L'accès à du contenu privatif. Donc, par exemple, on le disait tout à l'heure, je veux acheter un accès pour consulter des vidéos qui seraient privées. C'est tout à fait possible avec un accès du contenu privé. Inscription à des événements. Par exemple, je veux m'inscrire au WordCamp. Tout simplement. Donc, vous pourrez très bien le gérer dans un espace membre dédié et avoir acheté via vos commerces. Les alertes emplois. Donc là, déjà, c'est un petit peu encore plus particulier. Un peu plus particulier. Mais on pourrait l'avoir dans un espace client. On pourrait très bien dire, je veux m'inscrire sur le site et je paye pour pouvoir accéder ou avoir des alertes emplois. À des offres de très haut niveau. Déposer un CV et tout ça. Bon, sinon, ça recrute à côté. Pour information, sous WordPress, il y a des agences aujourd'hui. Des badges. Encore plus particuliers. Voilà, on va passer un peu vite. Pour le WordCamp, ça pourrait se justifier. Cotisation, on l'a dit. Du mandat associatif, tout à fait. Avec des paiements récurrents. Donc, c'est ce qu'on disait aussi, ouais. Les clés de licence. Les clés de licence. C'est un petit peu plus particulier. Qui fait de la vente de produits virtuels dans la salle ? Et voilà. Est-ce que vous gérez des clés de licence ? Non ? Oui. Et voilà. Donc, dans eau commerce, on pourrait imaginer la gestion de clé de licence. Bon, après, c'est peut-être pas forcément eau commerce le mieux. Contre. Des annonces. Voilà. Une communication informelle uniquement pour les clients. Vous n'allez pas mettre ça sur votre site en gros partout, si c'est que pour les clients. Donc, une petite news. Gestion de profil avancé. Ça, ça peut être intéressant. dans le cas où j'ai besoin d'avoir des infos sur mon profil, qui soient vraiment typiques. Je ne sais pas si on peut rentrer dans le... Du champ personnalisé qui remonte là-dedans, par exemple. Tout à fait. ACF. Voilà. Par exemple, si on retourne sur nos histoires de badges et compagnie, si pour dire j'ai assisté à tel WordCamp, on pourrait très bien mettre ça dans son profil et le faire remonter dans son espace membre. Et là, c'est un espacement avec la notion de e-commerce. Voilà. Voilà. C'est mélangé. Alors la question. Comment on fait ça ? Comment on conçoit ces fameux espaces ? Ben voilà. Vous dites, ah ouais, j'aimerais bien avoir suivi de colis, des factures, pour mon client, je veux le choyer, il me faut tout ça. Comment je fais ça ? Alors, on va essayer d'y répondre. Première étape. Faut coder. Faut coder le thème. Faut coder le thème. Donc, nous on recommande plutôt de ne pas partir sur des thèmes genre achetés ou des choses comme ça, mais partir sur un thème sur-mesure. Étant donné qu'on parle de quelque chose qui est sur-mesure avec des fonctionnalités avancées, ça paraît logique de partir sur quelque chose de sur-mesure dès la base. Donc on partira sur un thème qui a été créé sur-mesure, donc quelque chose fait chez vous ou autre. Ensuite, on a... Oui, donc après. Ce qui se passe dans les plugins de type WooCommerce, c'est que vous pouvez surcharger des templates de pages. Donc par exemple, la template de page de commande, c'est un fichier que vous pouvez aller sur-classer. Donc dans votre thème, vous pouvez embarquer un dossier qui s'appellera WooCommerce et dans lequel vous pouvez surcharger et mettre les fichiers. Donc ça veut dire par défaut, plutôt que de se baser sur les fichiers de WooCommerce, ça viendra s'appuyer sur les fichiers de votre thème. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous permet vraiment de moduler complètement l'interface d'une page. Et après, vous pouvez utiliser ce qui s'appelle les hooks. C'est quoi un hook ? J'allais te poser la question. C'est quoi un hook ? Les hooks, donc, sont un moyen de venir se greffer avec des fonctions, sur d'autres fonctions, dans un WordPress. Et donc, sans toucher au core, sans toucher à l'extension ou au thème que vous auriez installé au préalable. Ou justement à ces fichiers que vous serez venus surclasser. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, dans cette page, est-ce que j'ai vraiment besoin de surclasser tout ce qu'avait fait WooCommerce par défaut ? Est-ce que j'ai juste besoin de, je sais pas, de déplacer un titre, de déplacer quelque chose ? Et il y a peut-être un hook qui répond à cette fonction et qui pourra vous permettre de faire ce que vous voulez sans avoir à tout faire. Voilà. Donc, c'est les fameux add action, remove action, add filter, etc. WooCommerce est très friand de hook. Si vous parcourez le dossier template, on y reviendra à la fin de WooCommerce. Il y a des do actions un peu partout dans les modèles de template, dans un dossier template, d'ailleurs. Donc, pour le panier, pour la page commande, etc. Vous pouvez venir vous greffer dessus et injecter ce que vous avez besoin de mettre à tel endroit en particulier. Et le gros avantage de ça, il y a une mise à jour de WooCommerce qui arrive, le hook devrait continuer à fonctionner correctement. Et donc, ça devrait toujours injecter le code au bon endroit. Si vous surclassez toujours avec la première méthode, avec des templates, des thèmes, donc dans des fichiers PHP dans votre thème, il est possible que la structure ait variée lors d'une mise à jour de WooCommerce. Et du coup, il doit falloir aussi mettre à jour ça. Les hooks sont plus faciles à maintenir. Mais les deux sont complémentaires. Oui, voilà. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose entre les hooks et le surclassage des templates. Mais bon, on est sur un projet sur mesure, donc il faut toujours prévoir aussi de la maintenance derrière. Ça n'a pas marché par magie. C'est clair. E-commerce en plus. Maintenance sur un e-commerce, quand même, la base. La base. Step 2. Alors maintenant, pour remonter des flux d'informations directement dans l'espace membre ou dans l'espace client. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer tout un tas de choses, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour ça, on a déjà plein d'outils dans WordPress qui nous permettent de faire tout ça. Donc on pourrait utiliser la WP Query, tout simplement, pour remonter des informations qui seraient liées, je ne sais pas, à un custom post type qu'on aurait créé pour gérer des alertes, par exemple, qui apparaîtraient dans l'espace membre. On a des extensions qui permettent aussi de faire des appels de shortcode. C'est pas forcément le plus propre, mais c'est vrai que des fois, ça permet de faire ce qu'on veut, sans trop avoir à mettre de la main à la pâte. Donc on peut faire ça aussi. Les shortcodes, pour rappel, c'est les fameux raccourcis entre crochets que vous pouvez avoir dans votre éditeur classique d'éditeur de contenu de WordPress pour injecter un formulaire, une galerie, ce genre de choses. Et au final, dans le code, il suffit de faire un bon vieux PHP éco-do-shortcode, le mot entre crochets, on le met, et ça va s'afficher. Alors évidemment, c'est toujours mieux si la documentation technique de l'extension propose les appels via des fonctions PHP en direct, il vaut mieux le faire comme ça. Maintenant, une ligne de code avec un do-shortcode, ça peut vous sauver la vie, ça peut vous faciliter le développement aussi, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec PHP. Tout à fait. À savoir quand même que certains shortcodes sont assez restreints dans les possibilités. Donc des fois, même si on a l'impression que le shortcode pourrait faire ce qu'on veut, il faudra peut-être passer par du code. On peut aussi récupérer des informations de profil utilisateur. C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, pour dire qui est venu participer au WordCamp. Pour avoir une rétrospective, ça pourrait avoir tous les WordCamps auxquels je suis allé. Ça pourrait être un truc qu'on attache à l'utilisateur. Et ça se fait avec la fonction GetUserMeta, par exemple. Donc après, pour vos clients, vous pourriez avoir, vu que vos clients, ce sont vos utilisateurs dans le back-office de Wordpress. Donc après, c'est assez facile d'aller rajouter un champ dans le profil utilisateur et de le remonter dans ce fameux espace. Tout à fait. Et aussi, on peut faire appel à des API externes. Donc si vous avez des données qui utilisent un service autre, vous pourrez très bien le faire avec une API et vous connecter et afficher dans l'espace membre. Et vos commerces gèrent depuis un bon moment les API restes. Tout à fait. Donc on peut pousser de la donnée, récupérer. Donc en e-commerce, il faut souvent le penser dans un ensemble. Donc récupérer de la donnée, c'est la base. En fait, par rapport à ce qu'on vous a fait réagir tout à l'heure, par rapport à ce qu'on pouvait faire dans l'espace client, mais en fait, la seule limite, c'est votre imagination parce qu'on peut vraiment tout faire. Et le budget. Après, ça dépend dans quelle situation on est. Si on est vraiment développeur ou si on a un client qui a un besoin spécifique. En API externe, on va typiquement avoir du suivi de colis qui va récupérer une info à distance. C'est un très bon exemple, tout à fait. Étape 3. Test. Pour tester. Ça ne marche jamais. Il faut vous dire ça. Alors, comment on teste ? Alors, faire des tests unitaires, voilà. C'est quand même la méthode la plus évidente. Mais ce qui est hyper important, et là c'est valable pour n'importe quel projet WordPress, c'est de vous constituer un panel de testeurs. Alors, un panel de testeurs, il faut vraiment le faire le plus varié possible. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Différents types de machines, de systèmes d'exploitation, de navigateurs. Tactiles, pas tactiles. Tactiles, pas tactiles. Qui ont une bonne connexion Internet, qui ont une connexion pas terrible. Est-ce que ma page va s'afficher suffisamment vite ? Est-ce que mon espace client, il n'est pas trop lent ? Pour ceux qui ont un débit, c'est le moyen. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a des outils pour ça, pour s'aider. Pour savoir quel panel faire. Pour trouver des utilisateurs type. Pour pouvoir tester. Sans doute. Je sais pas. J'ai aimé l'idée. Et aussi, les fameux tests A sur B. A une partie de votre panel, vous pouvez lui présenter votre espace client conçu d'une telle manière. Le présenter d'une seconde manière à une deuxième partie du panel. Et après, vous leur posez des questions. Alors, comment vous percevez les choses ? Est-ce que vous leur faites aussi des exercices ? Par exemple, essayez d'accéder au téléchargement de votre dernière facture. Et puis, vous regardez ce qu'ils font. Alors, est-ce que lui, il a mis 30 secondes ? Lui, il a mis une minute ? Est-ce que cette personne, elle a bloqué ? Est-ce qu'elle n'a pas du tout compris ? Est-ce qu'elle est arrivée au bout ? Et là, vous allez très vite prendre conscience que, ah ouais, mais en fait, ce que j'avais imaginé... Alors déjà, ce que le chef de projet avait imaginé, le webdesigner, le développeur... Et au final, l'utilisateur, lui, il n'a peut-être rien compris à ce que vous avez fait. Et l'expérience d'utilisateur qui est essentielle, puisque là, on est dans un espace client. Donc, on s'adresse au plus proche d'utilisateurs. Ne l'oubliez pas. Et en fait, vous n'aurez jamais la solution d'entrée de jeu. Tant que vous n'aurez pas testé. Ça, on l'a eu dans tous nos projets. À chaque fois, on est arrivé à avoir des testeurs. Et là, on s'est dit, ah ouais, ils font comme ça. Ah ouais. Et oui, donc, il faut repenser le truc. Donc, les tests, essayez d'en faire même le plus tôt possible. Dès qu'il y a une fonctionnalité qui fonctionne à peu près correctement, que ça tient à peu près la route, une version bêta, boum, un panel de testeurs, quoi. Et ensuite, on donne des outils pratiques pour nous aider, justement, dans ces tests, voir un peu comment les gens réagissent, justement, en leur donnant des exercices. Donc, un des premiers outils dont on peut parler, c'est Inspectlet, qui est vraiment un très bon outil. Qui connaît Inspectlet ? Ah, personne ne connaît Inspectlet. C'est utilisé sur wordpress.com, je crois bien, si vous analysez la source du site. C'est un outil, c'est un petit script javascript. Donc, vous injectez soit dans votre back-office wordpress, en front, n'importe où, qui, en fait, filme l'écran de l'utilisateur. Alors, c'est assez balèze. Parce que, du coup, vous voyez la souris qui se balade, où la personne a cliqué, les zones les plus chaudes où il y a eu le plus de contacts, le temps qu'il a mis, etc. Donc, vous voyez vraiment l'écran de l'utilisateur. Inspectlet. Inspectlet. Donc, c'est un service en ligne qui est gratuit pour un certain nombre de cas de tests. Donc, on peut en faire vraiment beaucoup. Et après, si vous voulez, il y a des offres payantes. Donc, ce service, on l'a utilisé, nous, dans nos propres projets. Et on s'est aperçu vraiment, et notamment en front, et en back, plutôt. On a fait des tests en back-office également. Comment se comporter de nos utilisateurs du fameux panel de tests ? Et c'est ultra, ultra, ultra révélateur. Et ça vous dit, bien sûr, le navigateur qui est utilisé, la résolution. Et bien, quand vous faites des tests en responsive design, évidemment, ah mince, ça passait pas bien, le petit bouton était trop gros. Bon, ben, on peut corriger. Et vous, chez vous, à moins d'avoir une armée de développeurs qui sont tous alignés, qui font les tests, c'est un peu mission impossible. Donc, rien ne vaut l'utilisateur final. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, si tu prends que des développeurs, c'est pas non plus très intéressant. Ah oui, il faut un utilisateur lambda. Donc là, ça permet de pas être derrière les gens. Donc, de vraiment les laisser faire leur exercice, et de vraiment rien leur dire. Ça met vraiment en avant certaines choses. C'est-à-dire, finalement, c'est peut-être pas si parlant que ça mon option est de pouvoir... Une speclet, c'est un parmi tant d'autres, puisqu'il était sur WordPress.com, donc on l'avait récupéré. Enfin, on l'avait testé. Mais il y en a plein d'autres alternatives plus ou moins efficaces qui font ce même genre de screen capture de façon puissante. Après, on a l'extension Upcast pour les navigateurs qui peuvent tester l'accessibilité. C'est un référentiel assez connu en France. Mais il faut aussi une batterie de test SEO, ergonomie et tout ça. Donc, après, c'est toujours pareil. Ce genre de test un peu automatisé, ça vaut ce que ça vaut. Mais au moins, il y a des recommandations qui sortent et qui vous guident comment améliorer certaines parties de votre site. Donc, quand on pense à tous ces aspects-là, Upcast, c'est pas mal du tout. Alors, petit aparté, pour l'installer sur les navigateurs, notamment Firefox, il faut faire une petite manie parce que c'est pas une extension reconnue officiellement, machin et tout. Donc, il faut faire une petite autorisation spéciale. Mais sinon, c'est hyper pratique. ça se loge en bas du navigateur, vous lancez le test sur une page, ça vous sort une note, un peu comme un Yahoo Slow, un Google PageSpeed pour les performances. Donc, eux, ils ont une batterie de test. Et pour l'accessibilité, notamment, c'est très pratique. Oui, puis de toute façon, je crois que tu as toute une liste aussi que tu peux récupérer pour pouvoir vérifier. Il y a un référentiel. Voilà, sans extension aussi. Donc voilà, il faut penser à tout votre panel de clients que vous pourriez avoir. Donc, l'accessibilité, ça compte. Il y a aussi des outils de développement du navigateur, tout simplement, pour débloquer. Voilà, donc le fameux F12 du navigateur, inspecter un élément sur une page, du debug console, etc. Voilà, et puis ça permet de voir aussi le poids et le temps de chargement des pages. Ça peut être intéressant pour de la performance, pour un petit peu améliorer ça. Donc, comme tout projet web classique. Bon, là, on se redit un peu. Conseil d'utilisation de user interface, user experience. Alors, soyez accessible, on l'a dit. Pensez mobile. Donc, il y a plus de... Alors, au niveau mondial, il y a plus de recherches sur mobile que sur desktop aujourd'hui, d'après Google. En France, ce n'est pas encore le cas, mais l'explosion... Enfin, maintenant, on ne se pose plus la question de dire, voilà, on fait du mobile. Enfin, on y est, quoi. Mais après, il faut bien le faire. Alors, responsive design, c'est une des solutions. Web app, application mobile. Enfin, voilà. Mais en tout cas, quand on pense mobile, mettez-en le moins possible. Évitez tout ce qui bouge dans tous les sens, les animations. Enfin, c'est des conseils de base. mais évidemment, dans un espace client, vous n'allez pas remettre votre slideshow des meilleurs produits, quoi. Clairement, bouton identifiable. Respecter la charte graphique du site. Donc... Oui, parce que des fois, on voit des espaces clients qui, c'est vraiment, les infos, elles sont posées comme ça et ça n'a pas été du tout travaillé. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est tout bête. Il suffit de respecter un peu la charte graphique, les boutons, les tableaux, tout ça, et de mettre un peu en forme. Voilà. Justement, de mettre en avant que c'est quelque chose que vous avez travaillé et que ce n'est pas un truc que vous mettez de côté. C'est comme si vous étiez dans une boutique. La devanture est très belle, belles vitrines, les produits sont super bien présentés. Et au moment de passer à la caisse, de faire la gestion de tout ça, c'est tout moche, c'est tout vilain. Derrière le rideau, ils ont tout cassé, quoi. Donc, présentez bien les choses à tous les niveaux de votre site, quoi. Et notamment, dans les espaces clients, il y a beaucoup de messages d'erreurs qui peuvent s'afficher. Donc ça aussi, il faut les charter, quoi. N'oubliez pas, ça. Donc ça, dans les tests, normalement, ça remonte. Voilà. Alors, on a un cas pratique. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. J'adore. Quart d'heure ? On a le temps, alors. Donc, on a un cas pratique intéressant qu'on a réalisé sur un site qui s'appelle SEO Camp. Est-ce qu'il y en a qui font partie de cette association SEO Camp dans la salle ? Ouais ! Et bien, c'est une association nationale de référenceurs pour lesquelles on s'occupait de cette gestion de refonte d'espaces clients et notamment, plus pour les espaces membres. Donc, on va vous expliquer un peu ce qu'on s'est amusé sur ce projet, quoi. Page d'accueil. Donc, la page d'accueil du site SEO Camp avec une possibilité de se connecter, dans notre cas tout en haut. Voilà. Donc, l'espaces membres n'est pas vraiment mis en avant parce que dans notre cas, la page d'accueil, ce qui compte, c'est surtout de parcourir les événements et de voir un peu les actualités, mettre tout en avant. Mais c'est quelque chose, en fait, qui est très travaillé. Parce que ici, si vous cliquez sur les événements, vous avez la possibilité, donc, de vous y inscrire. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit à un événement, vous avez payé, c'est que vous puissiez retrouver toutes ces informations quelque part. Notamment, à quels événements je suis venu, justement, est-ce que j'ai eu des badges ? Dans leur cas, en fait, c'est de dire, si vous venez à des événements, vous pouvez récolter des badges et avoir, donc, c'est pas vraiment une certification. Voilà. En fait, pour résumer, cette association avait un gros besoin de concevoir quelque chose pour que les membres se sentent vraiment chez eux et que l'ensemble des fonctionnalités offertes par le site, et donc l'association, de l'événement, de la news, du contenu privé, tout ça dans leur espace avec de la notion de paiement, donc de cotisation pour adhérer à l'association, qu'on retrouve ici et là, en fait, avec un e-commerce derrière ces fiches-là, et bien que ça soit géré dans ce fameux espace. On va pouvoir l'affichier. Oui, avec des adhésions, donc c'est vraiment un truc paiement récurrent, et donc régulier, c'est tous les ans, c'est ça ? Il faut renouveler. Oui, voilà. Il y a des gens de la bouille. Donc, effectivement, là, on a une vue de ce à quoi ressemble le compte d'un client. Donc, on a fait quelque chose de relativement simple avec de la gestion par anglais que vous pouvez voir ici. Et ça, ça repose exclusivement sur du développement e-commerce, en fait. Voilà. Donc, toutes les informations qu'on va remonter. Donc, abonnement, donc, pour gérer les cotisations. Donc, voilà. On peut visualiser. Ici, vous retrouvez un peu les commandes qu'on a vu dans le storefront tout au tout début. On va avoir la gestion du profil utilisateur avec des champs avancés, par exemple. Je ne sais pas. On peut imaginer tout type d'informations à demander. Gestion des commandes, mais pas forcément que les abonnements. Ça, c'est différencié. Donc, ça, c'est purement cotisation à Inasso. Événements. Donc, voilà. Je vais m'inscrire à l'événement de l'association qui est réunie. Je ne sais pas. Payer l'événement aussi, si l'événement est payant. C'est tout ici que ça se trouve. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on parle d'adhésion sur un site d'assaut, mais il y avait des événements qui pouvaient être payants. Donc, WooCommerce peut faire de la gestion d'événements payants avec de la génération de tickets derrière et d'enregistrement de badges. Et donc, on s'était dit, c'est bien que, voilà, vous êtes allé à cet événement, ça remonte parce que vous avez payé. Donc, il faut aller chercher la commande. Alors, tu peux peut-être expliquer un peu techniquement comment ça se passe. En fait, on a une VP Query derrière qui va chercher les inscriptions aux événements et qui permet donc, avec un croisement sur l'utilisateur actuellement connecté, de remonter les événements auxquels il s'est inscrit et auxquels il a payé aussi, surtout. Et oui, parce qu'il peut y avoir des gratuits. Gestion de badges. Donc, ça, on l'a déjà évoqué. Donc, voilà. Ça, c'est relié directement sur le profit de l'utilisateur. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on puisse dire si vous êtes venus à tel ou tel événement, que ça puisse apparaître. Et aussi, c'est pour un peu gratifier les personnes quand elles investissent. Ça leur permet de dire vous n'avez pas tous les badges, vous pouvez avoir d'autres badges en vous investissant un petit peu plus. Et donc, ici, ça permet de voir les badges qu'on a obtenus. Et donc, ça, c'est purement connecté à le profit de l'utilisateur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour faire un parallèle avec une boutique e-commerce, ben, typiquement, vous faites tout le système de récompenses de l'utilisateur. Voilà. Il a acheté pour un certain montant. Il a acheté pendant les sols, les périodes de Noël. Ben, vous vous faites une espèce de classement des meilleurs clients. Ben, là, vous essayez de le gratifier. Ça, c'est purement après dans votre stratégie auprès de votre clientèle et vous pouvez le développer avec ce genre d'informations, de remontées d'infos dans votre espace client, quoi. Voilà. Après, ben, il faut faire un beau design et voilà, quoi. Alerte emploi ? Un autre exemple. Donc, eux, ils ont une particularité aussi, c'est que sur le site, on peut trouver des offres d'emploi en rapport avec le SEO. Et donc, on peut se paramétrer des alertes emploi si on surveille quelque chose. Donc, par exemple, si on cherche un emploi qui a le mot-clé WordPress, et on peut leur demander d'avoir une fréquence pour recevoir des alertes sur les nouveaux postes d'emploi qui seraient postés dans le module d'offre d'emploi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve ici. Donc, je peux gérer les alertes depuis mon espace client et dire, bon, ben, je me suis inscrit, j'ai paramétré trois alertes, je peux en supprimer, les modifier, et tout se passe ici. Donc là, finalement, on remonte de l'information qui n'a rien à voir avec du e-commerce, mais qui peut être mixée à l'intérieur de cet espace. Voilà. Donc, il faut vraiment se dire, finalement, j'ai un projet, il va y avoir de la gestion de paiement, je vais avoir quelques petites fiches produits qui sont des produits soit physiques, soit virtuels, soit téléchargeables. Ben, WooCommerce, il est là, il est gratuit de base, il me permet de faire tout ça. Ben, derrière, il faut aussi la gestion de clients, login mot de passe aussi, on ne l'a même pas évoqué, mais de base, il y aura une page de connexion, une page panier, une page commande, ce que vous connaissez bien sur WooCommerce, puisque beaucoup d'entre vous, ici, l'ont déjà utilisé. Et bien, finalement, utilisons cet outil de base et venons s'y greffer dessus et développons notre propre outil à notre sauce, quoi. Alors, pour ce projet, on a utilisé pas mal d'extensions qu'on va vous révéler. Et puisque, ben, comme on l'a dit, il y a tout un écosystème qui est propre à l'univers WooCommerce. Et pour faire tout ça, il faut aller piocher à droite à gauche. Donc, évidemment, on a utilisé WooCommerce. Subtription, pour la gestion d'abonnements récurrents. Donc, ça peut être sur une base mensuelle, hebdomadaire, annuelle. Donc là, c'était pour les adhésions. Donc, ben, tous les ans, ça dit aux membres, ben, vous devez repayer pour continuer à faire partie de l'assaut. Memberships. Pour la gestion avancée des membres, tout simplement. Oui, et surtout de contenu privatif. Vous avez une catégorie d'articles ou un custom post type. Ben, l'accès à ce contenu, c'est uniquement pour ceux qui ont payé. Donc, ben, avec Membership, vous pouvez gérer ça très facilement. Ça peut être aussi avec des groupes d'utilisateurs. Donc là, imaginez, vous avez un e-commerce avec les clients VIP. Ben, les clients VIP, peut-être qu'ils ont accès à un ensemble de produits sur votre site uniquement qu'à eux. Donc, s'ils sont VIP, ben, ils sont estampillés VIP, ben, boum, ils ont accès. Voilà. Mais les autres, qui ne sont pas VIP, ils n'ont pas accès. Voilà. Donc, ça peut être ce genre de choses. The Event Calendar, donc, c'est une extension qui permet de gérer des agendas, et plus particulièrement, donc, dans notre cas, les événements. Donc, ça fait carrément des fiches événements très avancées dans lesquelles on peut ajouter une carte de géo-ocalisation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ben, en fait, voilà. The Event Calendar, pour ceux qui font de la gestion d'événements, il ressort très vite dans les moteurs de recherche. Et son principal avantage, il va être d'avoir un ensemble d'add-ons qui vont fonctionner notamment avec des passerelles de paiement, donc, dans du WooCommerce, et avec de la génération de tickets, avec QR code, etc. Donc, ils ont pas mal évolué. C'est encore perfectible, mais c'est une bonne solution. Et notamment, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Ben ouais, relier à des fiches produits, tout simplement. Et nous, on l'a utilisé... Oui, c'est ça, pour se relier à des produits, l'achat d'un ticket. Ah oui. Et puis, on parlait tout à l'heure dans le développement du thème, d'utiliser des hooks et le fameux dossier template de WooCommerce pour venir surclasser dans votre propre thème. En fait, le gros avantage de Event Calendar, il fonctionne pareil. Donc, dans Event Calendar, toutes les vues, single product, archive product, etc. peuvent être surclassées dans votre propre thème. Donc, si vous avez un gabarit spécifique à développer, vous pouvez, avec grande facilité, dupliquer le fichier, mettez-le dans votre thème et vous surclassez, tout simplement. Et donc, quand le plugin est mis à jour, ça continue à conserver votre gabarit. Donc, c'est très proche de WooCommerce dans le fonctionnement. Bon bah, Ticket Plus, c'est un add-on pour gérer des tickets. Voilà. Je crois qu'il fait le pendant entre Event Calendar et les subscriptions, non ? C'est possible. VP Job Manager, il y a un paquet d'extensions qui vont avec, qui est un plugin développé à la base par des gens de chez WooThème et qui, du coup, maintenant, est dans l'escarcelle d'automatique. Et Job Manager gère des offres d'emploi. Et donc, bah, typiquement, vous pourriez avoir des recruteurs que vous faites payer pour publier des offres d'emploi sur votre site. Et donc, bah, forcément, qui dit payer, dit WooCommerce. Voilà. Les genres d'interactions qu'on peut avoir. La facturation. On y revient. On en a parlé tout à l'heure, effectivement. La facturation PDF, donc, avec l'extension WooCommerce PDF Invoice, c'est une package type qui permet de, tout simplement, d'attacher dans les emails de notification directement un PDF de facture. Et donc, vous pouvez moduler très facilement. Donc, il utilise le même système que WooCommerce, en fait. On peut récupérer un mode de template, le mettre directement dans son thème. Et donc, ça permet de personnaliser, comme on veut, le PDF qui est génial. La facture. tout simplement. Donc, voilà. À chaque fois, il faut toujours customiser tout, quoi. Évidemment, vous n'allez pas livrer brut une facture que votre voisin a déjà, parce qu'il a mis le plugin brut de fonderie, quoi. Donc, voilà. Ça peut aller assez loin. Stripe, en passerelle de paiement. Qui connaît Stripe ? Et voilà. Qui l'utilise ? Un peu moins. Donc, Stripe, en fait, c'est une passerelle de paiement qui est très puissante, qui permet de prendre des cartes bleues sur votre site. Donc, évidemment, il faut installer un certificat SSL sur votre serveur. Mais le gros avantage de Stripe, c'est qu'il a des commissions pas très élevées. Il est très ergonomique, quoi. Après, bien sûr, il y a tout un tas de solutions, d'autres passerelles compatibles au commerce. Donc là, c'était pour ce projet. On a fait le choix de Stripe. Ouais. Plugin un peu hors sujet, mais pour le citer quand même, Security Audit Log, qui, en fait, permet dans votre back-office de loguer toutes les interactions qui se passent. Donc ça, c'est pas mal pour faire un peu de suivi qui se connecte, qui ne se connecte pas. Bon, on l'a cité là à but informatif. C'est un bon plugin gratuit de base. Donc, pour vérifier un peu ce qui se passe sur votre site, c'est bien. ACF. On le présente ? Ouais. On parle pas vraiment d'Advanced System Field. Qui connaît d'Advanced System Field ? Qui connaît pas ACF ? Voilà. Bon, ben, on passe. Super. Donc, ACF, bien évidemment, vous mettez du champ et bien sûr, vous le remontez dans vos commerces, pour les badges, pour les profitisateurs. Enfin, voilà. Alors, les hooks. On a parlé des hooks pour surclasser, pour modifier dans vos thèmes et dans des plugins aussi. Ben, désactiver la sidebar de WooCommerce, désactiver les produits relatifs qui se mettent en bas de votre fiche produit. Généralement, dans vos commerces, de base, il y a plein de choses qu'on dégage. Ben, c'est pénible. Et après, on ajoute quand on les veut. Voilà. Donc, ben là, on en a quelques-uns. Voilà. Où c'est qu'on vient interagir ? Donc, avant le contenu, après la sidebar, le résumé produit. Ben, il y en a une palanquée. On a bien fait 300 lignes de code pour virer des choses, quoi. Mais ça marche. Donc là, j'en parlais tout à l'heure. C'est cette histoire de surclasser le template de par défaut. Donc, ici, on a notre thème sur-mesure SEO Camp et dans lequel je suis venu ajouter un dossier WooCommerce et nous avons ajouté les templates qui nous intéressaient à surclasser. Donc, on retrouve bien MyAccount, toutes ces choses-là qui permettent donc de modifier l'espace client, et donc, après, on a tout ce qu'on disait aussi. Donc, les PDF, la carte, les emails. On va assez loin. Ouais, on va très loin, d'ailleurs. À partir de là, comme vous avez le fichier dans votre thème, faites vraiment ce que vous voulez. Vous n'avez plus de limites. Vous vous reprenez, vous modulez. Non limites. Non limites. Alors, un petit lien de mémoire de l'ensemble des technologies qu'on a utilisées dans le projet et que vous pourriez être amenés à réutiliser de votre côté. Alors, les custom post types, types de contenus personnalisés en français. Donc, on avait, évidemment, au commerce, il crée les produits. Event calendar, il ajoute les événements. Après, on peut avoir les offres d'emploi. Après, vous pouvez avoir tous ceux que vous créez vous. Ça, c'est assez basique et utilisé sous WordPress. Qui va de pair avec les custom taxonomies. Tout à fait. Donc, pour faire du filtrage, du classement. Voilà. Des champs personnalisés, soit en manuel, enfin en manuel, soit en vieux custom field, soit via ACF, si on met une interface. Twitter Bootstrap pour le responsive design. C'était les petits onglets tout à l'heure qu'on voyait notamment, mais pour l'ensemble du site, nous, on aime bien utiliser ce framework. Les VP Query, donc pour faire du contenu, des requêtes sur du contenu personnalisé. La gestion HDPI, donc c'est pour les écrans de type haute résolution. Retina. Retina. Qui gère le Retina dans ses projets, dans la salle ? C'est bien. Donc, c'est assez folklorique la gestion du Retina. Quand on veut bien faire attention, on peut avoir des surprises. Donc, mais aujourd'hui, c'est incontournable. iOS, c'est Retina. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ne pas dire que c'est un petit gadget 1% des utilisateurs dans le monde dont un Mac ou je ne sais pas trop quoi et ils l'utilisent. iOS, c'est populaire quand même, mais c'est Retina. Donc, le petit logo qui est flou sur le site, c'est un peu bête quoi. Surtout sur e-commerce. Donc, attention. Les langages, est-ce que c'est vraiment utile de les citer ? Voilà, standard. Les hooks. Les hooks, comme on disait tout à l'heure. Et puis, POEdit pour les traductions puisqu'il s'agit d'un site... Oui, parce que bon, il faut préciser une chose. surclassée, remodulée, fait à la main aussi. Et bien, ce genre d'extension à la WooCommerce, c'est potentiellement plusieurs jours de trad. Or, il y a des traducteurs devant qui savent de quoi on parle. Donc ça, comptez-le surtout quoi. Alors, une petite citation. Les clients ne peuvent pas toujours vous dire ce qu'ils veulent, mais ils sont toujours capables d'exprimer ce qui ne va pas. Eh oui. On parlait tout à l'heure avec les tests. Alors, c'est Carly Fiorina, je ne sais pas si vous la connaissez, ex-PDG de Elite Packard, qui avait sorti cette citation un jour. Donc, vous pouvez passer un bon moment sur votre projet, faire tous les tests d'ergo, d'huile, tout ce qu'on veut. Tout le monde est content. Et puis, vous allez tourner le site, mettre en prod, et là, d'un coup, on va vous tomber dessus, on va vous dire ça, ça ne va pas. Et là, il faut écouter vos clients. Vous n'avez pas le choix. Sinon, vos ventes, vous ne les ferez pas. Donc, c'est tout. Donc, n'oubliez jamais vos clients. Écoutez-les. Clients ou utilisateurs, d'ailleurs. Si c'est les deux. C'est pareil. Merci. Surcharger le thème e-commerce, c'est toujours très bien, très pratique. Mais dernièrement, avec les dernières mises à jour, ça devient un petit peu laborieux pour ajuster les thèmes. Est-ce que vous avez une bonne pratique ? Une solution ? Une idée ? À part faire du ligne par ligne, les deux... Il y a dans WooCommerce, dans le back-office, un onglet qui permet de dire, qu'il scanne le thème et qui dit, attention, ça, depuis là, telle version, c'est déprécié, vous devriez modifier cette fonction. Donc, il scanne les fichiers dépréciés, en fait, il vous l'indique. Donc ça, c'est déjà une première aide. Après, il sait aussi faire des tests et voir, bon, est-ce que ça continue à bien fonctionner ? À ce moment-là, vous pouvez laisser tourner, quoi. Mais il le dit, quoi. Il y a une aide dans le back-office, dans un onglet, qui déjà scanne un petit peu, quoi. Voilà. Après, on peut avoir la rétro-compatibilité sous WordPress en général, elle est bien assurée. Mais sur WooCommerce, c'est un point qui a changé. Justement, sur WordPress, il est super bien supporté. Sur WooCommerce, je trouve que... Un peu moins. Ouais, c'est un peu plus douloureux quand on... Surtout si c'est un thème premium qui avait fait 300 fichiers de template en plus pour surclasser en PHP. Mais même quand on le motif, il y a quand même pas mal de changements. C'est la dernière version. Ouais. D'où les hooks, c'est un peu mieux, si on peut le faire. Mais c'est pas toujours possible. Ouais. Mais ouais. D'accord. Merci. Bonjour. J'ai une petite question à propos de l'outil Inspectlet. Est-ce qu'il tracte tous les types d'écrans, que ce soit tous les mobiles ou... Et puis le rapport généré, c'est par rapport à chaque type d'écran ou ça se passe comme ça ? Alors en fait, oui. Il prend en charge tout ça, il y a sans souci. Et en fait, c'est un ensemble de sessions qui sont enregistrées par jour et par site. Donc après, il suffit de cliquer sur la session de son choix. Et là, il y a la vidéo qui se déclenche et on voit ce que l'utilisateur a fait. Voilà. On a aussi le... Pour compléter, on a aussi le détail de son navigateur, d'où il s'est connecté, etc. Donc on peut savoir ça au niveau de la vue des sessions. On peut le voir et je pense qu'on peut le filtrer tout certainement. Je connais pas ces outils. Merci pour la conférence. J'ai une cliente qui est dans l'événementiel et puis elle souhaite en fait louer du matériel, des tables, des nappes. Est-ce que vos commerces proposent un système de devis ? Oui, il me semble qu'il y a une extension qui permet de le faire. Donc c'est tout à fait possible de compléter. Après, je connais pas le nom de l'extension. Peut-être que... Oui, il y a ça. Ça doit être quoi de quelque chose. Il faut taper le nom en anglais. Mais il y avait une extension. On avait eu le cas d'une demande client qui voulait remonter ou faire uniquement du devis dans un espace client. Et le store a été géré par un WooCommerce et derrière. Donc il y a une extension pour ça. Alors c'est WooCommerce Quote. Enfin, il faut chercher dans Google. Mais il y en avait une, ouais. Il y en avait une. Mais c'est des choses assez classiques finalement. Et aussi la génération de bons de commandes, ça s'envisage quoi. Voilà. Oui, pardon. J'ai pas entendu. Le paiement d'acompte. Le paiement d'acompte. Euh... On a eu cette demande, je crois. Non ? Il me semble qu'on a eu ça. Ça peut s'imaginer ça. Ça peut s'imaginer je pense. Après j'ai pas d'extension. Il y en a une ? Mais voilà. Il y en a une officielle. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour cette énergie que vous nous donnez ce samedi matin. C'est super. J'ai un client qui travaille pour des supermarchés. Et donc chaque enseigne référence les produits. Ce que le client voudrait sous WooCommerce, en back-office, c'est que quand le supermarché voit sa commande, il puisse lui proposer des produits qui ne sont pas référencés encore, mais qui pourraient l'intéresser. Comme ils ne sont pas référencés, ils n'ont pas encore un prix. Pour ce client-là. Vraisemblable ? Je pense que c'est un peu spécifique. Il faudrait voir un peu plus en détail. Mais ça me paraît tout à fait possible s'ils ont un outil, une API, quelque chose pour se greffer avec ce client. Je ne pense pas qu'il y ait de blocage à ça. Voilà. Il faudrait se faire ça. Oui, ça paraît tout à fait possible. Mais on peut se voir après. On peut se voir après. Bonjour. J'ai une question plus générale sur WooCommerce et la gestion du multilingue combinée à la gestion du multidevise. Est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'il faut fuir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La traditionnelle question du multilingue. Plusieurs approches. Multisites. Ça, on oublie sous WooCommerce. Ça ne marche pas. Plug-in. Polylangue, VPML. Pour l'e-langue, il paraît que si on modifie avec quelques filtres, ça marche bien. Il paraît que ça marche. Pas testé. VPML, ils ont une add-on pour ça. Mais comme c'est VPML, personnellement, on n'aime pas. Donc, multidevise, ça gère sous WooCommerce. Maintenant, après, multilingue, je dirais polylangue en customisant un peu le truc. Mais ce n'est pas si simple. Pas si simple. Salut. Salut, ça va ? Multisites, WooCommerce, ça ne marche pas ? On m'a dit que multisites avec WooCommerce, déjà, attention. De source interne. Tu vois qui je veux dire ? Et après, oui, éventuellement, tu ne fais pas une activation réseau, mais tu actives site par site pour bien créer les tables. Mais on m'a dit qu'ils n'ont pas trop testé en interne. J'ai testé, ça marche bien. Bon, alors, il a testé. S'il le dit, faites-lui confiance. Bonjour Charles. Non, moi, ce n'est pas une question. C'est juste pour apporter une petite information supplémentaire sur les tests. en amont, avant même d'avoir des clients, avant même de le mettre en prod. J'utilise un outil qui est vraiment très performant, qui s'appelle BrowserStack. Je ne sais pas si tout le monde... Ce n'est pas forcément connu, mais c'est utilisable aussi bien par des devs sur des fonctions très avancées, comme par du grand public. Ça peut être testé sur plus de 700 systèmes d'exploitation et navigateurs existants, périphériques mobiles, tablettes et tout ça. Et qui est vraiment très performant. Et en termes de simulation, c'est quasi à l'identique que de l'afficher sur son écran iPhone et de tester tous les OS possibles et inimaginables. Enfin voilà, je recommande BrowserStack, vraiment. Ok, super. Bonjour, merci pour la conférence. Je voulais savoir, avec le rachat par automatique, est-ce qu'on aurait un risque que le plugin devienne payant ? Non. Non. Je ne peux pas chez eux, mais non. C'est le modèle freemium qui leur fait la popularité. Et 30%, c'est parce que c'est gratuit à la base sur tout ça. Et après, c'est l'écosystème qui peut être payant ou gratuit. Et les services autour. Ça reste la philosophie WordPress de toute manière. Pas de crainte. Fonce. Bonjour, merci pour la conférence. J'ai une petite question sur les plugins que vous avez utilisés. Est-ce que vous avez été confronté par moment à des difficultés sur l'intégration ? C'est-à-dire, si votre client vous a donné une maquette, un PSD, est-ce que vous avez eu du mal à faire rentrer le PSD avec les plugins que vous utilisez, qui utilisaient une structure HTML particulière, qui était parfois compliqué à déregistrer des scripts ou des choses comme ça ? Oui, oui, mais voilà, oui. Mais on y arrive. Après, c'est du templating, c'est comme créer un thème WordPress, il y a toujours des difficultés. Ok, merci. Voilà, on y arrive. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci. Merci.